Afghanistan, trois employés étrangers enlevés et exécutés à Kaboul Trois employés expatriés ont été enlevés dans des circonstances encore confuses et exécutés jeudi à Kaboul, dans ce qui est qualifié d'acte terroriste par les autorités. Les trois victimes, retrouvées menottées et criblées de balles, sont de nationalité indienne, macédonienne et malaisienne. Leurs corps ont été découverts par la police à l'extérieur de Kaboul moins de deux heures après leur disparition. Interrogé, l'ambassade d'Inde à Kaboul a confirmé la mort d'un de ses ressortissants. La représentation malaisienne à New Delhi a également confirmé dans un communiqué, la mort d'un ressortissant malaisien dont le corps a été retrouvé à 33 km sud de Kaboul. Les trois hommes étaient des cuisiniers qui travaillaient pour une entreprise de restauration, a précisé à l'AFP une source de sécurité, personne n'a revendiqué cette opération, à ce stade nous pensons qu'il s'agit d'un acte de terrorisme, a indiqué à l'AFP le porte-parole de la police. H. Mastanik Zai. Carte de l'Afghanistan localisant Kaboul D'après ces informations, les trois hommes ont été enlevés dans l'est de la capitale afghane, à proximité de l'aéroport international. Mais une certaine confusion demeure sur les circonstances de leur enlèvement. Selon Barmer, conseiller de communication du ministère de l'Intérieur, ils ont quitté leur bureau dans l'est de la ville, vers 8h30, 4h GMT, à bord d'une voiture conduite par un chauffeur, dans un champ. Environ une heure et demie plus tard, leurs corps ont été retrouvés dans les champs du district de Moussaï, à bord d'une autre voiture, les trois victimes sont des hommes dont les mains avaient été menottées. Ils ont été tués par balles. Deux d'entre eux se trouvaient dans le coffre et le troisième sur la banquette arrière, a précisé le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Nasrat Rahimi. Le chauffeur qui les accompagnait jusqu'à leur interception et qui a donné l'alerte a été arrêté par la police, fait figure de suspect, a-t-il précisé, la région de Moussaï et la route menant au Logar sont réputées dangereuses avec une importante présence des talibans. Les enlèvements sont fréquents en Afghanistan, généralement crapuleux. Mais les bandes criminelles peuvent également revendre leurs otages étrangers à des groupes terroristes comme le réseau Akhani. Celui-ci détient toujours, depuis septembre 2016, deux professeurs, un Australien et un Américain, de l'Université américaine de Kaboul. Cependant, les Afghans, en particulier à Kaboul, sont les premières cibles des enlèvements criminels. La situation sécuritaire s'est globalement dégradée dans le pays avec la multiplication des attentats mais aussi la hausse de la criminalité, encouragée par un chômage élevé. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018 Agence France Presse